Et puis si elle a eu une tendinite, une tendon, jambe gauche donc elle a été opérée, la jambe paraît pas mal donc on va essayer de faire une rentrée mais bon sans prétention ça va être compliqué. Tu penses l'avoir prête à quel moment de la cédé de l'année ? On va déjà voir les courses si ça tient sa jambe, après on essaiera la mettre montée au printemps, ça serait peut-être un peu plus facile et puis pour le mois d'avril-mai j'espère qu'elle sera mieux quoi. Mais bon on a bien travaillé déjà donc faut voir après. Cet hiver les esports ça va être encore Roxane Riff, elle a le Prix de Paris à courir avec une bonne chance. On a Alana Mecajol qui va courir le Prix de sélection avec une super chance. J'ai Astor Duken qui va courir dimanche, samedi je veux dire, dans un groupe 2 je pense qu'il a une première chance aussi. J'ai Billy de Montfort le Crétérium des jeunes qui a une bonne chance aussi, peut-être pas pour gagner mais pour gagner dans les 3 premiers. Sans quoi, voilà quoi, c'est ces 4 chevaux qui sont vraiment top. Après il y a une X-Deforge qui va courir à une belle course, c'est le 11, qui est pareil, qui est un bon cheval, qui est sur la montante, sur la rentrée de gain. Voilà j'ai 5-6 chevaux vraiment qui sont sûrement archi près, qui devraient bien faire. Et printemps, été, t'as gardé les chevaux ? On garde pas trop les chevaux nous, c'est toute l'année le meeting. L'hiver on le fait, quand on est bien on est bien, quand on n'est pas bien, on a pas de chevaux, on fait l'hiver comme on peut, et puis après on continue dans la foulée, mars, avril, mai, juin, et puis hop on y va. On essaie d'en garder 2-3 pour Caguebourg aussi, parce que Caguebourg c'est sympa, à côté de chez nous. Sans quoi, on fait par rapport à ce qu'on a dans les boxes. Merci.